Musique Hier soir, comme chaque soir, les coureurs se sont retrouvés dans le camion de nutrition. Un véhicule conçu comme un restaurant avec cuisine intégrée. Un cocon idéal pour manger en toute sérénité. Mon menu ce soir c'est gnocchi, jambon sec, tomate mozza. Ensuite c'est une paella, et après un petit crumble aux pommes et une collation nocturne avant de se coucher, un skir au feu rouge. On va se régaler ! Ils arrivent au compte-gouttes en fonction des massages. Mathieu est arrivé plus tard parce qu'il était au protocole pour son maillot à poids. Mais c'est un petit peu à la carte. Donc nous on dit service à partir d'eux et après ils peuvent arriver comme ils veulent. Merci ! C'est ça qui est bien de pouvoir manger les bons apports mais avec aussi du plaisir. C'est allié le plaisir avec la performance. Donc c'est top, c'est l'idéal. Les menus sont établis à l'avance et en fait c'est en fonction du poids du coureur. Donc plus on est lourd, plus on mange forcément. Et en fonction de la dépense calorique de l'étape. Donc plus l'étape est dure, plus on mange. Et moins l'étape est dure et intense. Moins on se dépense, moins on mange. Aujourd'hui plus de 3000 mètres de dénivelé, une étape assez longue. Donc des glucides en entrée, au plat et en dessert, tout est grammé. Donc forcément ça a été une étape dure. Donc il y a plus d'apport glucidique pour refaire les stocks pour demain. Voilà. Monsieur, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bon appétit. Ah oui, je vous progère. Bon appétit. Ciao. La journée démarre sous le soleil à Saint-Sauveur de Montagu. Les 193 kilomètres aujourd'hui offrent une belle opportunité pour les baroudeurs. Mais Mathieu, lui, a bien mérité un peu de repos. Il n'ira pas dans l'échappée. Non, normalement non. Mais après, je pense que voilà, il ne faut quand même pas la rater l'échappée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes pour baroudeurs. Aujourd'hui, ça en est une. Donc voilà, il faut quand même essayer de mettre quelqu'un devant. Ouais, il faut que l'équipe soit représentée à l'avant. Et on a aussi des belles cartes pour le sprint. Donc c'est soit baroudeur, soit sprinteur. Être représenté à l'avant, c'est évidemment une nécessité. Car la dernière arrivée à Cisteron rappelle forcément quelques souvenirs à l'équipe. C'est vrai que cette étape de Cisteron, avec ce final plutôt très très rapide, où une belle échappée avec des coureurs solides peut pourquoi pas remporter le match face au peloton. C'est arrivé plusieurs fois à Cisteron et c'est vrai que pour nous, cette journée, elle a une saveur particulière. Parce qu'on est, on va dire, les derniers vainqueurs d'une étape de Paris Nice à Cisteron. Donc voilà, ça nous donne beaucoup d'envie pour affronter cette journée. Mais un sprint n'est pas à exclure, c'est pourquoi il faut se tenir prêt. Du coup, c'est qui qui sprint ? On fait le point quand l'échappée est partie. Et on veut le point aussi, surtout en haut de la dernière bosse ? Et en haut de la dernière bosse aussi. Le pétard là, enfin le truc à... Notre objectif à nous, c'est que cette bosse là, elle monte le plus vite possible. Parce que tous les trois, par rapport aux autres sprinters... On peut durcir. On peut durcir, non mais franchement... Allez ! C'est à quelle heure ? 11h05 ? 11h10. Ils sont 6, puis 8 à parvenir à prendre un avantage dès les premiers kilomètres de course. Parmi eux, on retrouve les locaux de l'étape, que sont Sandy Dujardin et Pierre Latour. D'ailleurs, ce dernier sécurise le maillot de Mathieu en prenant tous les points du meilleur grimpeur et en effectuant un formidable travail à l'avant. L'écart de 2 minutes 30 ne suffira pas. Les hommes de tête seront rattrapés à moins de 10 kilomètres de l'arrivée. C'est donc un sprint qui aura lieu à Sisteron. Et à ce jeu là, c'est encore Olaf Koi qui est le plus fort. Anthony termine 12e. Au 200, je suis bien. Et bon, après, c'est un sprint qui était rapide. Dans les 50 derniers mètres, je perds 6 places d'un coup. Donc, dommage, le résultat ne reflète pas toute la journée. Donc, c'est un peu dommage. On aurait bien voulu accrocher encore un top 10 sur un sprint qu'on n'est pas soi-disant favoris. Sandy, lui, aura passé plus de 170 kilomètres à l'avant du pur bonheur. On a fait une belle journée avec Pierre. C'était, je pense, la première fois qu'on se retrouve devant l'échappée. Donc, dans mon département, dans le sien. Donc, franchement, c'était cool. Et, à la fin, ça a roulé vite. On a tout donné. Mais, bon, ça s'est fait reprendre. Et, bon, c'est comme ça. Mais bon, c'était une très belle journée quand même. Une journée offensive récompensée par deux podiums. Le meilleur grimpeur pour Mathieu et le prix de la combativité pour Pierre, amplement mérité. Le natif de Romand-sur-Isère, c'est Pierre Latour. Si on allait au bout, ça allait être un sprint, peut-être en petit comité. Je me dis, vas-y, je bourrine. Il m'en a manqué un peu pour bourriner assez, pour que ça aille un peu plus loin. Demain, c'est la plus longue étape de Paris-Nice, avec 198 kilomètres et encore 5 cols à franchir, avant d'arriver dans la région de Nice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501